Bonjour, je vais vous montrer comment, avec un émetteur-recepteur Yaesu FT70, connecter un réseau YSF sur un relais à base de MMDVM. Donc ici, pour les essais, ça sera le hotspot de la maison, qui est une platine MMDVM Dual Hat, qui arrive de chez Passion Radio. Le tout tournant avec un Raspberry Pi 3. Le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer cette partie-là. On va commencer tout de suite avec cette partie-là, qui est un Yaesu FT70D, un petit pocket VHF-UHF qui fait analogique et le C4FM au niveau digital. Ce poste-là est arrivé il y a peu de temps à la maison depuis la boutique de Passion Radio, pour occuper les heures du confinement. La première chose, ça va être la mise en marche. Vous avez sur le côté du poste un bouton ici. Hop, on appuie sur le bouton. Quand ça fait un bruit, c'est que le poste est allumé comme il faut. Vous réglez la fréquence de votre hotspot, bien entendu, par le bouton qui est ci-dessus, il n'y a pas de souci. Une fois que la fréquence du hotspot est la bonne, vous allez lancer une demande de connexion au relais. On appuie un coup sur la touche F et un coup sur la touche AMS. Là, le poste est passé en émission. Et l'hotspot, donc IF4ED, nous répond qu'on est bien connecté. Par défaut, mon hotspot est connecté sur le YSF Nord-Ouest, qui lui est linké en DSTAR sur le XLX 933-Eco. On va voir maintenant comment changer. Une fois que vous êtes connecté, avec la petite molette sur le dessus du poste, vous accédez à plusieurs petites options. Le premier, c'est le CN, C0. Là, ça vous dit où vous êtes connecté. C1, C2, C3, C4, C5 et EN. Je ne sais pas si on va réussir à bien avoir le EN. Si visiblement la netteté s'est bien fait, on voit bien le EN ici. Et on va aller changer de ROOM, puisque sur le Fusion, on appelle une ROOM. Donc, on va basculer sur la ROOM FR Urgence, par exemple. Donc, c'est le 39300 au clavier. Hop, voilà, on tape. 39300. Une fois qu'on l'a tapé, on valide le tout avec la touche AMS. Vous allez voir, l'émetteur repasse en émission. Et le hotspot nous dit qu'on est bien connecté à YSF Urgence. Pour rappel, YSF Urgence, c'est là où se déroule tous les jeudis soir à 20h local, le QSO de l'urgence. Donc, il est accessible en C4FM via YSF Urgence. Il est aussi accessible en DMR via les réseaux IPSC2 et HBLINK sur le TG208-0. Et encore accessible aussi en DSTAR depuis le DCS933 Uniforme. Donc, on va aller changer un petit peu tout ça. On est sur FR Urgence et on va aller, par exemple, sur une ROOM qui est celle de Ronalp. Donc, 83665. Comme tout à l'heure, on repasse sur le petit menu EN. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Je ne sais si, voilà, on le voit. Là, c'est écrit EN, là, dans le coin, en fait. Et donc, on va taper le fameux code de la ROOM pour Ronalp, 83665. Donc, on est parti. 83665. Et on valide pour que le poste passe en émission avec le bon numéro. On passe en émission. Et le hotspot nous répond qu'on est bien connecté à YSF. Je ne sais pas si, on va le voir si, voilà, Alpes. On va refaire la même manip, ce coup-ci, pour aller se reconnecter au Nord-Ouest. Donc, 24703, pardon. Donc, pareil que tout à l'heure, on va tourner jusqu'à bien avoir le EN. Et on tape 24703. Et on valide par la touche LMS. L'émetteur passe en émission. Et le hotspot nous répond. Alors, j'ai trouvé une petite astuce en cherchant, parce que j'avais du mal à me rappeler à chaque fois du numéro de ROOM. Mais là, quand j'éteins le poste, je le perds. Je vais quand même vous la montrer. Si jamais vous faites plusieurs QSO, ça peut être pratique. Donc là, je suis connecté à Nord-Ouest. Et je veux le mémoriser. Je vais le mettre dans la mémoire numéro 5, en sachant qu'il y a 5 mémoires. Et que la zéro n'est pas utilisable. Un appui long sur la touche de la mémoire, la touche 5. Et ça m'a mis en mémoire. Donc, on va faire la même chose comme tout à l'heure. On va repasser sur l'urgence. Donc, on revient en EN. Et on tape 39 300. Petit tapis sur la touche AMS en bas du clavier. Le post passe en émission. Et le hotspot me répond. Donc là, je vais la classer en mémoire numéro 4. Maintenant, si avec mon bouton rotatif, je tourne. Donc, j'ai CN, C0. Qui est là où mon hotspot était connecté par défaut. C1, C2, C3, C4. Je retrouve FRYSF Urgence. C5, FRYSF Nord-Ouest. Voilà. Il suffit que je saisisse, par exemple, l'urgence. Et pour rebalancer directement le code de l'urgence sans avoir le ressaisir. Je tape sur la touche AMS. Et ma commande est partie. Mon relais m'a répondu. Alors, je cherche toujours comment faire pour que cette configuration reste intégrée au poste. Si je trouve, je ferai une petite vidéo, bien entendu. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu en bas, comme d'habitude. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter avec le tweet arrobase F4ED en majuscule. Et bien sûr, je les essaierai, si possible, de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt sur le réseau C4FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada